... ... qui inventa en 1949 un personnage, un pseudonyme, Saint-Antonio, qui allait devenir aussi célèbre que le maigret de Simonon. Dard avait trouvé le nom de Saint-Antonio au Texas en ouvrant par hasard un atlas des Etats-Unis. Il aura écrit près de 300 romans, dont 190 signés Saint-Antonio. Le dernier, Napoléon Pommier, était sorti il y a un mois. Il serait ridicule de réduire l'œuvre de Dard à Saint-Antonio. D'autres romans le consacraient comme un écrivain à part entière. Mais il est vrai qu'au travers des Saint-Antonio, Dard a jonglé avec l'hémot, avec l'argot, allant jusqu'à créer près de 20 000 néologismes. Et l'hémot, c'est une presse, c'est une lézrie de douleur. C'est un désastre, quand je me mets à ma machine, immédiatement...